il est 4h30 au moment où je tourne cette vidéo je suis éclaté sa mère mais c'est pour regarder du marvel donc c'est une bonne raison on s'était quitté la dernière fois sur un épisode assez mouvementé aujourd'hui c'est un épisode spécial halloween comme ça a été annoncé j'espère qu'on va continuer à voir des révélations sans plus tarder découverte de cet épisode ça on s'en souvient pietro on revoit le kill de ok allez envoie la source envoie c'est parti régale nous malcolm trop drôle oh un pied trop incroyable ça fait trop bizarre de voir evan spieters ici ça fait vraiment bizarre mais c'est trop cool en vrai ah ouais lourd c'est que là c'est le premier costume tout premier costume des premiers comics oh la dégaine il est horrible il est moche ça sent les mauvais bail il va faire des trucs bizarres on sait il va commencer à enquêter sur ce qui se passe dehors un costume oh un costume incroyable la dégaine est incroyable ah un petit peu d'extérieur ok donc ils ont récupéré les missiles oh d'accord carrément et virer oulala pro la provoque pas la provoque pas ah ben d'accord bah super ben ils sont tous irés c'est ciao oh oh jimmy wu en action incroyable un petit peu d'action ça fait plaisir ça dans un conteneur ils ont vraiment mis les cordes dans un conteneur je suis mort je suis abattu oh qu'est ce que c'est ça c'est frankenstein non c'est quoi ton idée c'est quoi ton plan what ils font les mêmes gestes en boucle comme s'ils étaient sur pause à ta pleure what oula il ya beaucoup de choses bizarres là qui se passe what il se passe quoi là c'est la pub je pense que c'est la pub alors là j'ai pas du tout la ref je regarde par contre c'est trop intéressant de passer du 16 10e au 16 9e en un en une seconde comme ça ça fait très bizarre what il peut voir ce qui se passe de l'autre côté à ses visions ok il traque vision en fait il a toutes les données il n'a jamais rien dit et en fait je crois que wanda ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la simulation et qu'elle contrôle que la partie des gens qui sont autour d'elle tous ces gens là sont inanimés littéralement ils vont pas répondre frère ça fait flipper cette scène on l'a vu dans le trailer ça va être la scène de la voiture qu'en vision va réanimer une femme l'ambiance est tellement bien géré donc ça c'est le plan en l'air en vrai c'est bien ce qui fait au moins il a une vision surtout et il entend tout le monde puisqu'il a la pierre de l'esprit à la voiture donc c'est la fameuse voiture à c'est agnès mais oui putain mais oui il sait pas ce que c'est dead non ça on l'avait compris personne sortait ah oui a fait ça aussi ouais ça fait flipper et là il repart comme si de rien n'était ok là il va essayer de sortir la fameuse avenue qui ne faut pas dépasser c'est pour ça qu'elle a fait demi-tour mais lui va essayer de passer il ya un fichier sur monica oula ouais elle est transformée elle a des pouvoirs c'est confirmé la chose qui sera révélée la fin de cet épisode on le sait parce que et ward il n'est pas net théoriquement ton père c'est magnéto donc on n'a jamais vu si ce n'est dans cet univers putain j'avoue oui c'est vrai les gamins ils viennent d'où t'as mais même lui il a toutes les infos c'est trop bizarre question intéressante ok soit elle le cache soit elle sait vraiment pas comment elle a fait oh ça fait flipper c'est très bizarre par contre ça parce que c'était les impacts de balles sur le quicksilver mais la version avengers 2 elle va sortir vision on va retrouver le cadavre de vision ça va nous faire très bizarre aïe 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 la version mort ou pas oula qu'est ce qui se passe lui il a les infos il a entendu son père il se décompose qu'est ce qui se passe ouais alors par contre tu aurais dû la fermer il va le trouver le gamin wow qu'est ce qu'elle vient de faire là elle a agrandi la ville oh trop stylé et là il va être réanimé non ça va s'arrêter devant elle ah non elle passe Darcy dedans ça finit sur ça sérieux oh non oh putain mais quoi j'ai absolument rien compris rien bon compliqué on n'a aucune réponse à de potentielles questions qu'on se posait même si on a quelques infos et maintenant il nous rajoute des milliards de questions qu'on se pose à nouveau un épisode si centralisé autour du thème d'halloween mais je pensais pas que ça partirait aussi loin il ya une vraie ambiance halloween film d'horreur sur tout ce qui se passe à l'intérieur de westview malgré le fait que toute la ville ne soit pas forcément alimenté on l'a découvert dans cet épisode wanda ne contrôle qu'une petite partie de westview dans cet hexagone que wanda créé elle ne contrôle pas la totalité des habitants qui sont dans cette ville on s'en rend compte notamment quand vision dépasse un petit peu les limites de la fête autrement dit les limites de ce que wanda contrôle dans un cercle fermé plus on s'éloigne du cercle de wanda moins il ya d'interactions les gens inanimés sauf agnès qui est un cas un petit peu à part quand vision commence à s'écarter un petit peu de wanda on a juste des voisins qui font des gestes à répétition comme s'ils étaient légèrement animés mais pas totalement sur pause et on a les gens de l'autre côté de la ville qui eux sont totalement immobile et sont limite mis sur pause comme avec vision dans l'épisode 3 on a une vision morte entre guillemets de piétro à la différence que là sur le physique il s'agit du piétro des x-men mais au moment de la vision des impacts de balle et du corps mort on se rend compte que les impacts de balle correspondent aux impacts qui a eu sur avengers edge of ultron autrement dit on a deux versions de quicksilver qui s'affrontent on ne sait pas si la version des x-men est vraiment dans la série finalement de par le fait qu'on voit les impacts de balle et le corps du quicksilver d' avengers 2 on est sur un conflit de théorie qui va être assez explosif on aurait pu penser que c'était le quicksilver des x-men mais maintenant avec les informations qu'on a on peut penser que ce n'est pas le cas et que c'est une sorte d'imposture qui pourrait être dirigée par méphisto mais dans le cas où il voudrait faire souffrir wanda en lui faisant apparaître son frère pourquoi il a pris la version des x-men et pas celle d' avengers c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de théories et d'incompréhension je pense qu'on aura les réponses dans les prochains épisodes mais c'est vrai que là on n'a aucune info on est dans le flou total et moi je déteste ça j'aime bien avoir les réponses rapidement du côté de agnès on se rend compte qu'elle n'est pas totalement mis sur pause parce que quand vision lui pose des questions elle répond sur les cinq premiers épisodes on a été beaucoup à penser qu'il s'agitait de agatha harkness qui est une sorcière dans les comics une antagoniste de wanda mais en l'occurrence au vu de ses paroles et du fait qu'elle soit réanimée par vision on oublie un petit peu cette idée qui pourrait s'agir d'agatha harkness mais juste une habitante comme les autres qui a subi les conséquences de l'extinction de l'hexagone en fait dans cet épisode toutes les théories sont remises en question du côté de heyward moi j'étais persuadé que c'était pas quelqu'un de saint on a la révélation qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur de l'hexagone il a notamment une puce qui traque les mouvements de vision ce qui est assez particulier il est clair que ward est un méchant je pense pas que ce soit méphisto parce qu'il ya pas de logique à ça mais peut-être que pour une raison ou une autre il est en contact avec cette entité en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on le reverra parce qu'il n'a pas été absorbé par l'hexagone en parlant de vision je pensais qu'on aurait vu le corps inanimé qu'on avait à la fin d'avengers infinity war lorsqu'il essaye de sortir de l'hexagone très surpris de voir qu'au final en fait il se fait littéralement décomposer la théorie qui a derrière ça c'est que quand le soir d'a récupéré le corps de vision au lieu de le garder intact je pense qu'ils l'ont découpé en morceaux pour quelle raison je ne sais pas mais ça pourrait justifier le fait qu'il se décompose dans l'animation ce qui pour moi rend la chose encore plus bloc c'est à dire que quand wanda est venu récupérer le corps de vision ce qu'elle a fait derrière et ce qui est assez gore c'est qu'elle aurait recomposé le corps de vision dans sa totalité c'est pas exactement la même chose sur sa vision de son corps mort mais je pense que c'est encore pire parce que c'était juste des bouts de vibranium déconstituant entre eux qu'elle a reconstitué pour former vision du côté de darcy aspiré dans westview qu'est ce qu'elle va devenir j'en sais trop rien mais j'espère qu'on aura des réponses assez vite du côté de rambo on a la certification qu'elle a des pouvoirs à la sortie de westview ça sera beaucoup plus poussé dans captain marvel 2 comme j'ai dit la semaine dernière et évidemment l'extension de l'hexagone donc c'est bien wanda qui contrôle l'espace qu'il ya dans son hexagone et on a pu le remarquer tout ce qui rentrait dans la simulation se transformait quelque chose de similaire mais qui ne correspond pas à la même année en l'occurrence dans cet épisode c'était basé autour de halloween donc tout ce qui rentrait dans la simulation se transformait en quelque chose qui avait un rapport direct avec halloween mais malheureusement on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on nous laisse sur ça on dirait un twist de demi-saison alors qu'on est au deux tiers il nous reste encore trois épisodes je ne sais pas combien ils vont rentrer autant de réponses à nos questions probablement qu'on ne les aura pas toutes parce que c'est marvel on les connaît pour ça est ce que le piétro est une imposture on ne sait pas est ce que la nièce n'est finalement pas la méchante de la série on ne sait pas est ce que méfisto est vraiment de la partie ça on s'en doute quand même un peu plus beaucoup de questions pas beaucoup de réponses me tarde vraiment de voir la fin de cette série en attendant on en a fini pour cette réaction et analyse de cet épisode 6 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo portez vous bien c'était votre captain marvelous ciao